Musique Voilà, en tout cas, le Seigneur est vivant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes beaucoup sur ce livre, nous parlons beaucoup de ce que le Seigneur a révélé à Jean, son serviteur, parce que nous croyons que nous vivons les derniers jours avant le retour du Mashiach. Et nous croyons que notre génération est celle qui verra le retour du Mashiach. Bien sûr, nous ne connaissons pas le jour exact de sa venue, mais les éléments qui devraient précéder son retour sont là. Les choses qui doivent se réaliser avant le retour du Maître, de Yeshua, de Jésus-Christ, sont là. Et il est important que les hommes de cette génération sachent que Dieu est en train, n'est-ce pas, de juger les nations, que le Seigneur notre Dieu est en train de revenir. Pourquoi ? Pourquoi doivent-ils le savoir ? Parce que ceux et celles qui sont destinés à la vie vont se préparer pour accueillir ce Dieu. Et toute chose a un début et une fin. Le monde a été créé et le monde connaîtra une fin. Et comme je le dis souvent, beaucoup de gens se disent athées. ils croient qu'il n'y a rien. On leur pose la question croyez-vous en Dieu ? Ils disent non, nous ne croyons en rien. Et si on leur pose encore une question sous une autre forme croyez-vous en l'athéisme ? Ils disent oui. Donc vous êtes croyants. Parce que vous croyez qu'il n'y a rien. Vous ne croyez pas que Dieu existe et vous croyez en l'athéisme. Donc vous êtes croyants. Donc tout homme est croyant. Et d'ailleurs, comme on le dit souvent, quand on se retrouve face à une épreuve, imaginez quelqu'un qui prend un avion et qui se retrouve dans une zone de turbulence et ce même, cette même personne athée va crier mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ah ben voilà. Nous sommes tous croyants. Alors ça c'est juste pour dire aux personnes qui sont présentes ici et qui peut-être ne croyaient pas en Dieu, juste pour leur rappeler que vous êtes tous, nous sommes tous croyants. Vous croyez en l'homme, vous croyez en vous-même, vous croyez en la nature, vous croyez, je ne sais pas en quel autre Dieu, mais vous êtes croyants. Il y en a aussi qui se fabriquent des dieux, bien sûr, qui vont prendre une tronçonneuse, voilà, ils vont couper un arbre qu'ils ont fait pousser, ils vont, n'est-ce pas, façonner une image avec ce même bois et un morceau, des morceaux de ce bois, certains morceaux vont être utilisés pour faire cuire de la viande, n'est-ce pas ? Et puis, cette figure-là, qui sort de ce bois, va être, n'est-ce pas, considérée comme un dieu, voilà. Pourtant, il ne bouge pas, il ne parle pas, il n'entend rien, il ne sauve pas. Voilà pourquoi nous avons bientôt plutôt, nous avons plutôt intérêt à rencontrer, à invoquer le véritable Dieu, le véritable Dieu. Dites-vous également que Dieu est un et il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Non, il n'y en a pas deux ou trois dans une même entité, il y a un seul Dieu, n'est-ce pas ? Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse 4. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Voilà. Une porte, nous dit la Bible, une porte dans le ciel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Et dans Jean 10, Jésus-Christ, notre Seigneur, disait, je suis la porte des brebis. Aha, Jean chapitre 10, le Seigneur disait cela. Il dit qu'il est la porte. Il n'a pas dit qu'il était une porte, mais il est la porte. La porte des brebis. Et Jean était, n'est-ce pas, comme une brebis du Seigneur, la brebis du Seigneur. et on l'invite, on le convoque au ciel. Viens ici. Et vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'avez pas reçu l'invitation du Seigneur. Il faut avoir au préalable reçu un appel. Oui. L'appel est lancé à tout le monde. Mais tout le monde n'y répond pas. Tout le monde ne veut pas y répondre. Et Jean est ravi au ciel, bien sûr, en esprit. Et quand il arrive au ciel, il entend, n'est-ce pas, on lui dit qu'on va lui montrer les choses qui vont arriver. Et je le disais la dernière fois, nous sommes tous concernés par la connaissance en relation avec l'avenir. Les hommes veulent connaître leur avenir. Tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi même les athées vont quand même, pour certains d'entre eux, ils vont quand même consulter des voyants, des astrologues ou l'astrologie. Et comme je le dis souvent, voilà un homme qui a Bac plus 10, qui est intelligent, qui est même président d'un pays et à qui on va dire, bien monsieur le président, vous, vous êtes un poisson par rapport à votre signe astrologique. Voilà un monsieur qui est très intelligent selon le monde, qui a beaucoup d'argent et qui, n'est-ce pas, est très respecté, respectable, respectueux et à qui on dit qu'il est un poisson et qui croit aussi qu'il est un poisson, qu'il a une queue. Et un autre, on lui dira, vous, vous êtes un scorpion. Voilà. Oui, je suis un scorpion. Je peux même piquer les gens. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point, sans Dieu, l'homme n'est rien. J'en arrive. Qui n'aimerait pas connaître son avenir ? C'est tout le monde. Comment ça va se passer ? Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils aimeraient bien connaître leur avenir avec qui ils vont se marier. Combien d'enfants ils auront ? Comment même ils vont mourir ? Est-ce que c'est dans un accident ? Est-ce que c'est comment ? Tout le monde. Ah bah oui. Est-ce que j'aurai mon diplôme ou pas ? On s'inquiète, on est angoissé, on est... Voilà. Tout le monde veut connaître son avenir. Et bien Jean, on lui dit, viens on va te parler de ton avenir et de l'avenir de l'humanité. Viens. Alors il arrive au ciel et on en dit, aussitôt, littéralement, rapidement, il va être ravi là-bas et quand il arrive au ciel, il voit d'abord un trône. Un trône. Il n'a pas vu des femmes qui sont là, qui attendent un homme pour coucher avec, pour aller avec. Non, il a vu un trône. Et il voit, n'est-ce pas, quelqu'un qui était sur ce trône et plus loin, il voit 24 trônes autour de ce trône, les anciens. Il voit aussi des êtres vivants, quatre en tout. Et, vous savez, quand on arrive au ciel, on voit d'abord le roi. C'est d'abord Dieu que l'on rencontre. C'est pour cela, dans les assemblées, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, soi-disant, on n'y rencontre pas Dieu. On rencontre les hommes. On nous parle de l'argent. On nous parle des choses de ce monde. On nous parle du matériel. Au lieu de nous parler de Dieu. Dieu qui nous a créés. Et là, dans le chapitre 5, Jean nous dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, selé de sept sceaux. Il voit un livre que l'être assis sur le trône tenait dans sa main droite. Et ce livre était selé de sept sceaux. Et on a vu que, dans la Bible, le chiffre 7, le nombre 7, nous parle, n'est-ce pas, de la perfection, de tout ce qui est parfait, absolu. Et ce livre était selé, était tellement selé, tellement fermé, que personne ne pouvait l'ouvrir si ce n'est Dieu lui-même. Et, ce livre contenait, n'est-ce pas, l'avenir de l'humanité, ton avenir et mon avenir, aussi bien sur terre qu'après la mort. oui. Et là, Jean entend une voix qui dit, qui est digne de prendre ce livre, d'abord de le prendre, le toucher, et d'en rompre les seaux. Alors, Jean s'attendait à ce que quelqu'un vienne pour le prendre et facilement l'ouvrir, et là, il se rend compte qu'il n'y avait personne. Et comme il le dit lui-même, c'est bien, il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni, n'est-ce pas, sous la terre. Pourquoi le ciel, la terre est sous la terre ? Ben oui. Sous terre, pour votre information, sous la terre, il y a aussi un monde, un monde des esprits, un monde démoniaque, ou encore l'enfer. Oui. Mais si vous creusez la terre comme ça, vous n'allez pas tomber sur la terre, en enfer, c'est la sphère spirituelle, dans le monde spirituel. Et là, il trouve qu'il n'y avait personne. Sur terre, personne, aucun ange, aucun archange, personne. Sur terre, aucun prophète, aucun apôtre, aucun, personne, ne perd aucune religion, ne pouvait, n'est-ce pas, aucun prophète qui a créé une religion n'était capable de prendre ce livre et de l'ouvrir. Aucun prophète. Et sous terre là-bas, qui règne ? Ben c'est le dieu Hadès. Hadès, traduit par l'enfer, traduit par Orcus. Et c'est le dieu du monde souterrain, le dieu des enfers. Même lui, n'était capable de prendre ce livre. Et qu'est-ce que Jean va faire ? Ben Jean, n'est-ce pas, va pleurer. Il dit, il a beaucoup pleuré et un des anciens vient le voir pour lui dire, ne pleure pas. Alléluia. Alors il y en a beaucoup qui pleurent ici, pourquoi ? Parce que Jean a pleuré parce qu'il a compris que son avenir était compromis, qu'il ne pouvait pas connaître son avenir. et bien une personne dont l'avenir est complètement obscurci, c'est une personne qui peut aussi se suicider. Voilà pourquoi beaucoup se suicident. Parce qu'ils se disent, ben à quoi bon rester sur terre, à quoi bon continuer à vivre, de vivre parce que, eh ben, plus rien ne va. Ma vie ne vaut plus rien. je n'ai plus d'espoir, plus d'espérance. Tout est tombé, toutes les personnes en qui je croyais, eh ben, m'ont déçu. Et là, c'est le désespoir total. Et nous sommes dans un monde rempli de désespoir. Au point où certains vont prendre des médicaments pour dormir. D'autres se disent, moi, on m'a donné juste à six mois. On m'a dit qu'il me restait juste six mois. Comment pourrais-je vivre cela ? Comment pourrais-je ? Que ferais-je ? Que dois-je faire ? Mes enfants sont encore petits. Je dois les laisser. J'en pleurais, 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 pleurais. Et on lui dit, ne pleure pas. Et c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Ne pleure pas. Alléluia. Pourquoi ? Eh ben, la réponse lui est donnée. Ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas. De la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre. et n'est-ce pas ? Et en rompre les sept sceaux. Waouh ! Quelle bonne nouvelle. Nous voyons des gens pleurer de plus en plus. Pleurer. Des gens condamnés. Vous savez, quelqu'un qui est malade, qui a une maladie incurable, cette personne sait, qui sait qu'il lui reste juste un an, ou trois ans, ou trois mois. Cette personne-là, mes amis, elle va pleurer. Elle va dans la dépression. Elle sera angoissée. Imaginez, elle va annoncer cette nouvelle à ses enfants. Imaginez les enfants qui se disent, « Dans trois mois, maman va mourir. » Vous voyez l'angoisse ? On lui dit, il y a l'agneau de Dieu. Il y a le lion de la tribu de Judas. Et là, il voit effectivement l'agneau de Dieu, qui vient, donc Yeshua, et qui prend ce livre, et qui va en rompre les sceaux. Et dans le chapitre 6, nous voyons l'ouverture des sept sceaux. Comment les sept sceaux étaient brisés, étaient ouverts. Enfin, le livre dans lequel contient, n'est-ce pas, l'avenir de l'humanité, pouvait être déroulé. C'était un rouleau. Vous voyez ? Un rouleau avec des sceaux. Et là, les sept sceaux étaient brisés. Et nous avons développé déjà, parlé sur les six premiers sceaux. Qui sont ceux qui ont suivi ces enseignements-là ? Gloire à Dieu, vous avez été encouragés. Et là, on va parler du septième sceau. Le septième sceau. qui est le dernier sceau. Et là, dans le chapitre 6, donc, on a vu les six premiers sceaux. Et on va prendre le chapitre 8. Le verset premier, il nous dit, et quand il eut ouvert le septième sceau, en fait, quand Jésus eut ouvert le septième sceau, il eut, qu'est-ce qu'il y a eu après ? Un silence. Un silence. De combien de temps ? Waouh ! Un silence, pardon, un silence d'une demi-heure. Le silence. Un silence. Est-ce que vous vous imaginez ? Dieu n'a jamais été cessé, on n'a jamais cessé d'être adoré le Seigneur au ciel. Il y a eu ce silence-là. En fait, l'ouverture du septième sceau va imposer le silence à tout, à tout le monde. À tout le monde. Et imaginez la chorale céleste qui arrête toutes les mélodies. imaginez les anges qui arrêtent de jouer de la harpe. Imaginez les chérubins, ces anges qui adorent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, arrêtent de chanter pendant 30 minutes. C'est beaucoup. Alléluia ! Dormez pas. Alléluia. On a l'œil. On a chaud. Vous voulez qu'on ouvre un peu là-bas ? Il fait froid. Un petit coup d'air, ça va faire du bien. Mon frère Pierre, il est là. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu aime l'adoration. Dieu, n'est-ce pas ? aime, qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on l'exalte. Et il nous a crié pour l'adorer. Et ce jour-là, c'est comme si Dieu disait à toute la chorale céleste, ne chantez plus. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait que... Vous savez, quand on dit aux gens, calmez-vous, taisez-vous, c'est parce qu'il y a un grand événement qui arrive. Parce qu'on veut que les gens soient attentifs, soient à l'écoute. Donc ça veut dire que l'ouverture du septième saut est tellement importante que Dieu voulait que les gens soient vraiment attentifs. Écoutez bien ce que Dieu va dire. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Waouh ! On a une information ici très importante. Qui croyait qu'au ciel, tous les anges voyaient la face de Dieu comme ça ? Qui le croyait ? Ah ben c'est faux. Ah non ! Déjà, les anges ne peuvent pas fixer du regard le Seigneur. Ils sont obligés de s'incliner. Même les anges les plus les plus sains, les plus puissants, les chérubins, ils ont six ailes. Deux dont ils se servent pour voler, deux pour se couvrir les pieds, et deux dont ils se servent pour se couvrir la face, le visage. Personne ne peut oser se tenir devant le Créateur et le fixer du regard. Maintenant, tu ne peux pas. Est-ce que vous pensez, êtes-vous capables de fixer le soleil comme ça ? Ah ben c'est pas possible mes amis. Vous allez avoir le problème des yeux. Ah ben Dieu, c'est plus que ça. Tellement qu'il est glorieux. Alléluia ! Nous n'avons pas un petit Dieu mes amis. Celui qui nous a créés, mais vous nous verrez quand ? Celui qui veille sur toi nuit et jour. Il a dit à tout le monde silence ! Écoutez en gros, silence et écoutez ce qui va se passer maintenant. Parce que ce qui va arriver, les sept trompettes. Ah ah ! Vous savez pourquoi ce silence là ? Parce que il fallait que les gens entendent les sons des trompettes. On est d'accord ? Ah ah ! Donc Dieu voulait que les gens entendent les sept sons des trompettes. Pourquoi à votre avis ? Qui peut me répondre ? Hein ? Par rapport à son retour. Ah ! Parce que en Israël, les trompettes, les sons des trompettes étaient utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement pour rassembler l'armée de Dieu, rassembler le peuple. pour les rassemblements. Deuxièmement, c'était pour les guerres. Premièrement, pour les rassemblements d'Israël afin d'entendre la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'était pour la guerre. Rappelez-vous bien quand ils ont conquis le pays de Jéricho, la vie de Jéricho. Il y a eu combien de sons de chauffard ? Sept. Alléluia ! Ah ! Ils ont fait combien de fois le tour de cette ville ? Sept fois le tour. Et il y a combien d'anges qui ont des trompettes ici ? Sept. Ah ! Donc, l'ouverture, n'est-ce pas, du septième saut impose ce silence. Dieu voulait que les gens entendent les sons, n'est-ce pas, des trompettes ou du chauffard. Et là, j'envoie sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il n'y en a pas plus, il y en a sept. Et qui peut me donner le nom de l'un de ces anges-là ? Gabriel. Alléluia ! Il a dit quoi, Gabriel, à Zacharie ? Il dit, je me tiens devant... Il l'a dit ou pas ? On va vérifier. Non, ce n'est pas dans Zacharie. C'est dans Luc. Ça vous intéresse tout ça ? Vous êtes fatigué ? Vous voulez qu'on arrête là ? Alléluia ! Regardez ce qui se passe ici. Nous sommes dans Luc, chapitre 1er, oui, c'est ça. Regardez au verset 8. Or, il arriva que comme Zacharie exerçait la prêtrise devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort selon la coutume d'exercer la prêtrise à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et l'ange du Seigneur lui apparut et se tend debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé quand il le vit et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas car ta prière est exaucée et Elisabeth, ta femme, t'enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson forte et il sera rempli du Saint-Esprit dès le vent de sa mère. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu, car il marchera devant lui animé de l'Esprit et de la puissance d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez Zacharie sa réponse. Alors Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est fort âgée. L'ange répondant lui dit, je suis Gabriel et je me tiens à et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle et voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur quelle autorité. Zacharie dit, Gabriel dit, Gabriel, dont le nom signifie homme de Dieu, Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. quelle autorité et j'ai été envoyé pour te parler. Et vous savez que Gabriel est l'ange de la révélation aussi. Il fait partie des anges au ciel, il fait partie des anges de la révélation. Vous avez comme Michael, un autre ange dont il est qui est sous dans les écritures, l'archange Michael. Lui par contre, il est, n'est-ce pas, il s'occupe de la, lui c'est un guerrier. Lui il est là pour la guerre. Mais Gabriel, lui c'est l'ange des rouleaux, l'ange des visions, des songes, des révélations. En fait, c'est comme un prophète. Et justement, dans la Bible, en Israël, chez les Hébreux, les prophètes avaient aussi la charge de sonner la trompette. Comme Dieu a dit à Isaïe dans Isaïe 58, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc, ceux qui sonnaient le chauffard chez les Hébreux étaient aussi prophètes ou encore prophètes et aussi lévites ou prêtres. Et Gabriel dit qu'ils se tiennent devant le Seigneur. Et on nous dit que devant Dieu, il y a sept anges qui se tiennent là. Prêts, bien sûr, à intervenir, prêts à sonner la trompette. C'est-à-dire, ces anges-là ont la mission de réveiller les hommes. Parce qu'avec les trompettes, ils ont la mission de réveiller les gens. de réveiller les gens. Le mot ange, comme vous le savez, signifie messager. Et ce sont des gens qui ont des messages à donner, n'est-ce pas, de la part du Seigneur aux hommes que nous sommes. Et là, il fallait que ces anges-là, il fallait que leur trompette soit, retentisse tout simplement, que les gens entendent le son du chauffard. Et vous savez, mes amis, que nous sommes dans une génération où nous attendons tous, nous, chrétiens, le retentissement de la dernière trompette. Ah oui. C'est la plus grande prophétie que nous attendons. Cette prophétie, elle va s'accomplir sous peu. Sous peu. Et regardez bien. « Et un autre ange vint et s'éteint devant l'hôtel ayant un ascensoir d'or et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'hôtel d'or qui est devant le trône. » Et là, Jean voit quelque chose de magnifique ici. Écoutez très bien. En fait, Jean est rentré, on l'a amené dans le saint de saint, dans le lieu très saint. Vous savez, il y avait le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le saint de saint. Et là, Jean, pour, c'est-à-dire, à l'ouverture du septième saut, il va être propulsé dans le saint de saint. Alors, ce que je veux dire ici, ça va choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. J'ai eu la grâce d'être ravi au ciel et on m'a fait visiter le parvis et j'ai vu des hommes comme vous et moi qui avaient cru en Yeshua et qui sont là-bas dans le parvis, qui ont été sauvés juste à leur mort. Et ensuite, c'était un ange qui était venu me prendre, il était tout habillé en blanc, tout ça, avec une longue robe blanche, éclatante, tout ça. Et là, on arrive au ciel, il me montre le parvis, je vois ces êtres qui étaient là, dans la gloire. Et ensuite, il m'amène ailleurs, dans un autre endroit, et là, c'était le saint de saint. Et là, j'ai vu tous les archanges, Michael était un peu plus loin et là, je parlais longuement avec Gabriel. C'était un, il n'avait pas d'aile, c'était un jeune homme, il faisait jeune, 20 ans à peu près, à peu près, très jeune, Alléluia, avec des yeux qui brillent. Et là, je lui pose des questions, parce qu'il y avait les ustensules du temple, il y avait l'arche qui était là, il y avait l'hôtel de parfum, dont il y a question ici, ou l'hôtel d'encens, qui était là, c'est là qu'on offre les prières des saints, les chrétiens authentiques, c'est là que leurs prières sont offertes. Et là, ces archanges étaient tous habillés en robe blanche et c'était magnifique. Et je me retrouve devant ce jeune homme et dans mon esprit, j'ai compris que c'était Gabriel. Alors, pour moi, quand je lisais la Bible, Gabriel, c'était certainement un vieillard. Non, j'ai eu affaire à un jeune homme et il s'occupait du temple là-haut, des ustensules du temple, des objets du temple. Ils étaient en train de s'en occuper et je lui pose la question, Gabriel, qui sont ceux qui s'occupent de ces ustensules ? Ils me disent c'est nous. Et je voyais qu'ils étaient très occupés. Et je me disais, bon, je me disais, j'ai vu Michael deux fois, il est venu intervenir quand Satan m'est apparu pour me tuer et je me disais, je ne l'avais jamais parlé mais j'aimerais profiter un peu de cette occasion pour lui poser des questions. Mais ce n'était pas, ce n'était pas possible. Et là, on parle avec Gabriel, on parle avec Gabriel et mes amis, un ange commence à parler dans une langue inconnue et on me donne, on m'en donne l'interprétation. Il disait, Jésus revient, c'est une réalité. Jésus revient, c'est une réalité. Et je commençais à crier comme ça, à crier. Donc quand je vois cette scène-là, mes amis, je me rends compte que la Bible est vraie. Ceux qui vous disent que la Bible a été falsifiée, c'est, attendez, attendez. Ok, vous dites que la Bible a été falsifiée, d'accord. Mais là, moi je vais vous prouver qu'elle n'a pas été falsifiée. La vraie parole de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu avait sous sa parole, il y a des Bibles qui sont falsifiées, oui, mais pas toutes. Parce que quand je lis la Bible, il est écrit que, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et est à la main. Quand je lis la Bible, je vois que Jésus-Christ a guéri hier les aveugles. Et par la grâce de Dieu, nous prions pour les aveugles, nous le voyons aussi guérir. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui, voilà. Si la parole est falsifiée, pourquoi la puissance de Dieu continue, n'est-ce pas, continue-t-elle à se manifester? Vous avez vu samedi dernier, je ne sais pas si c'était samedi dernier ou à la veillée, ce jeune homme qui était, n'est-ce pas, sourd d'une oreille. Vous avez vu, non? On a prié pour lui. A-t-il été guéri ou pas? Et qui l'a guéri? Voilà. Et là ici, Jean arrive dans le sein de saint et il voit l'autel dansant, l'autel dansant, là où les prières montent. Et on lui donne beaucoup de parfums. Et il a eu une information qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, les vrais chrétiens, quand ils prient, leurs prières montent comme du parfum devant le Seigneur, notre Dieu. Alléluia! Et imagine, quand tu adores Dieu, c'est du parfum qui monte. En fait, Dieu a mis son esprit en toi et quand tu pries, tu parfumes en même temps autour de toi, tu parfumes, ce parfum monte, monte. Mais pour que ce parfum monte, il faut que tu passes par le feu. Le feu des épreuves. Tu dois être combattu. Tu dois être rejeté. Tu dois être incompris. On doit même te lapider avec la langue. On doit te critiquer. Tu dois pleurer. Et plus tu pleures quand tu adores ton Dieu, plus le parfum monte vers le ciel. Et ce parfum éloigne les démons. Ce n'est pas l'enceint que tu vas brûler chez toi qui va écarter les démons, les djinns, tout ça. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas peur de la fumée physique. Non. Ils ont peur du nom de Jésus-Christ. Non, ça arrête, mes amis. Alléluia. Wow. Regardez, regardez. Quelque part dans la Bible, il est écrit que ton nom est un parfum répandu. Vrai ou faux ? C'est dans quel livre ? C'est dans quel livre ? Celui qui va trouver la réponse, il va voir la nouvelle BGC. Mes amis, mes amis, ton nom est un parfum qui se répand. Qui l'a dit ? quantique de... chapitre... Bon, elle a eu, elle a eu, on lui donne tout de suite la Bible. Quantique, chapitre premier. Regardez bien, mes amis, regardez bien. Oh, le parfum. vous êtes là ? Je vous sens fatigué, là, endormi, là. Seigneur, il est chaud. Quantique, chapitre premier. Le verset 3. À cause de l'odeur de tes excellents parfums, ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les filles t'aiment. Vous comprenez pourquoi les gens aiment Jésus ? Vous comprenez pourquoi nous aimons Jésus ? Parce que Jésus sent bon. Dis à ton voisin, il sent bon. Oh ! Je te dis, la religion pue. La religion pue. Ben oui, mais Jésus sent bon. Je ne fuis. Tu veux sentir bon ? Eh ben, viens Jésus. Je te dis. Et son parfum fait fuir les démons. Fait fuir les maladies. Depuis que je le sers, il me donne la santé. Ça fait plus de 24 ans bientôt, là, ça fait 24 ans bientôt, je ne suis parti voir aucun médecin et il me donne la santé. Je te dis, quand j'ai un problème, je prie, maintenant je viens, il me nettoie, là où j'ai mal, je me réveille, tac, ça fonctionne. Alors je vous dis, prom de vue, tac, je prie, tac, je peux zoomer. Alléluia ! Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Nazareth, le Seigneur et le Seigneur ? Applaudissements Donc vous voyez, on lui a donné à cet ange-là, on lui a donné, nous dit la Bible, on lui a donné, on lui a donné, et il a vu un ange avec un ascenseur d'or et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les priers de sang. Écoutez bien ici, écoutez bien ici, ce que Dieu me dit de vous dire. On a donné à l'ange qui avait un ascenseur, un ascenseur tout ça, il avait cet ascenseur tout ça, et on lui a donné cet ascenseur rempli de parfums, on lui a donné du parfum pour les offrir avec les prières des saints. Donc les prières qui sont exaucées selon l'ouverture du septième seau, sont les prières qui sont mélangées avec les parfums qui viennent du ciel. Vous comprenez ? Les prières qui font chasser les démons. Si vous voyez les guérisons qui s'opèrent ici, les organes qui repoussent, c'est parce que nos prières sont associées aux parfums célestes. C'est pour cela que Dieu ne peut que les agréer. Or, ce parfum-là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de parfums. La Bible nous dit que ce parfum-là, en fait, c'est le nom de Joshua. Son nom est un parfum qui se répand ou qui est répandu. Vous comprenez pourquoi Joshua disait tout ce que vous demanderez en mots ? Vous chasserez les démons en mots ? Littéralement, avec mon parfum. Oh, Jesus Christ. Il y a un parfum que les maladies ne supportent pas. Il y a un parfum que les sorciers ne peuvent supporter. Si vous mettez ce parfum dans votre maison, tous les sorciers vont se détourner. ils vont faire des grands détours. Oh, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Il y a quelque chose qui arrive ici. L'hôte avait ce parfum. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre. Mais parce que l'hôte, le seul, juste, qui avait ce parfum dans Sodome et Gomorre, et à cause de ce parfum, Dieu dit, je ne veux pas détruire cette ville tant que l'hôte est là-dedans. Il fallait d'abord que l'hôte sorte. si les gens de ta famille ne meurent pas encore pour l'instant, si ta mère est encore en vie, si quelqu'un, si ton voisin est encore en vie, c'est parce que tu habites ce bâtiment-là. Parce que, oh, alléluia, je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, alléluia, Jesus. Si cet avion n'est pas tombé, l'avion que tu as pris, c'est parce que tu étais là. Il y a ton parfum, le parfum que tu portes, le parfum que tu dégages était tel que, alléluia, Dieu s'est dit, non, là, il y a mon enfant, là, il y a ma fille, là, il y a mon fils. Jesus. Et celui qui a ce parfum-là, même s'il est avalé comme Jonas, avalé par le poisson, ce poisson va te vomir. Le parfum de Dieu. Je veux dire une chose, vous savez pourquoi vous êtes nombreux à venir ici ? Ici, il n'y a plus de place et les gens sont debout. De l'autre côté, c'est rempli, dans le couloir, là-bas, c'est rempli. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, parce que nous savons parler, c'est parce qu'il y a ce parfum qui attire les... Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Dites au voix de Jésus, il est mon parfum, il est mon parfum, ce n'est pas du Jean-Paul Gauthier, non, ce n'est pas de la nuit de l'homme, ce n'est pas ça. Le parfum céleste, le parfum céleste, le parfum céleste. Oh, Jésus. Oh, il y a quelque chose ici. Il y a ce parfum là qui arrive. Regardez ce que Paul dit. Dans 2 Corinthiens 2, 14, et grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh, mon Dieu ! Et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tous lieux. Car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur mortelle qui les tue, aux autres, une odeur vivifiante qui les conduit à la vie, mais qui est suffisante pour ces choses. Oh, mes amis ! Dieu avait demandé à Moïse de confectionner ce parfum. Vous vous rappelez, non ? Ahah ! Il y avait quoi dans ce parfum ? Il y avait de la myrrhe. Hein ? La myrrhe. La myrrhe, c'est la souffrance. Cette résine là, mes amis, qui découle, qui coule d'elle-même. C'est la souffrance, c'est la croix. C'est pour cela, par le brisement, par les épreuves que tu traverses, Dieu t'amène à la sanctification. Dieu te sépare d'avec la mauvaise compagnie, ma soeur, mon frère. Si quelqu'un t'a abandonné, si tu crains Dieu, alors ne pleure pas parce que Dieu est en train de te sanctifier. Dieu est en train de te purifier tout simplement au nom de Yeshua. Vous voyez ce parfum ? Ahah ! Le parfum. Alors, vous savez quoi ? Vous avez vu comment les prières des saints montent ? Eh bien, c'est comme ça que nous allons monter lorsque la septième trompette va retentir. Comme le parfum qui monte. Oh, je vous dis. Oh, je vous dis. Waouh ! Et la Bible dit, « Et la fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'ascensoir et l'ayant rempli de feu de l'autel. » D'ailleurs, tu vois le feu. Je vous ai dit qu'il faut, pour que le parfum monte, il faut qu'il y ait le feu. Le feu. Le feu, c'est quoi ? Les épreuves, la croix, la souffrance, les brisements. Ah bien, je vous dis, plus tu es brisé par Dieu, plus il va se servir de toi. C'est ça la croix. Par le feu, Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie. C'est écrit dans la Bible. Alléluia ! Et la Bible dit « Il le jeta sur la terre et il y eut des tonnerres, des voies, des éclairs et un grand tremblement de terre. » Quand Dieu exauce les gens, c'est comme ça. Il y a des éclairs. On ne le voit pas, mais il y a des éclairs. Et les esprits démoniaques le voient. Les démons le voient. Les sorciers le voient. Frères et sœurs, vous êtes chez vous, pliez devant Dieu, à genoux devant Dieu, vous pleurez, vous bénissez vos ennemis, vous priez pour ceux qui vous persécutent, vous bénissez ceux qui vous maudissent. Et Dieu, mes amis, parce que votre vie est complètement, votre vie est dans le feu. Vous êtes agréable à Dieu parce que vous l'aimez, parce que vous le craignez. Eh bien, Dieu exauce vos prières par des éclairs, par des coups de tonnerre, mes amis, non ? Et les gens se disent « Mais qu'est-ce qui se passe alors ? » À Paris, là-bas, on dit « Mais il y a un saint, là-bas, qui prie. » On ne parle pas des saints catholiques qui sont morts, là, qui sont... C'est pas ce saint, là, mes amis, Saint Martin, on ne l'a pas connu, Saint Martin. Oh, Sainte Ruth, on ne connaît pas Sainte Ruth, tout ça, non, c'est pas notre problème. Nous, nous voulons parler à quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie et qui règne sur les morts et sur les vivants. Jésus, notre Seigneur. Et là, qu'est-ce que j'en vois encore ? Il voit, regardez le verset 6, « Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. » Là, c'est fort. Ils se sont préparés pour sonner le chauffard. Et vous savez, le Seigneur a dit quoi dans Jean 10 ? « Mes brebis entendent et elles me suivent. » Ah ah ! Donc, les sept trompettes représentent les sept voix de Dieu. Qui ne le savait pas ? Les sept voix. Dieu parle sept fois pour interpeller pour interpeller son peuple. Pour interpeller l'humanité. Qu'il est Dieu. Qu'il revient. Qu'il est vivant. On ne va pas développer les sept trompettes aujourd'hui. Ça va être la semaine prochaine. Mais je voulais juste partager cet aspect du parfum. Le parfum. Le parfum. Christ, notre parfum. Vous savez pourquoi il y a autant de problèmes sur Terre ? Pourquoi des guerres, des attentats, des problèmes, tout ça, le racisme, le tribalisme, l'antisémitisme, tout ça, la jidéophobie, tout ça. Vous savez pourquoi ? Parce que la Terre semble mauvais. Ben oui, ça sent quoi ? L'argent. Les gens croient qu'avec des billets de banque ils vont être heureux. Je vous ai dit, c'est du bois à la base. Les feuilles. Voilà. On les transforme en papier avec de l'encre. Et puis l'homme mortel vient et dit bon, ce bout de papier qu'on a bien découpé, on lui attribue une valeur, n'est-ce pas, monétaire, c'est 10 euros. 500 euros. Et l'homme lui-même est esclave de sa création, de son invention. Et il va se dire, bon moi, je veux aller m'exploser, comme ça ma famille va hériter de telle, telle chose. Moi, je veux prendre l'argent de quelqu'un, je veux tuer ou je veux me prostituer, comme ça, vous vous rendez compte ? Le monde va mal. Et les églises qui sont censées parler de l'amour de Dieu, la plupart, elles sont devenues des lieux de commerce, des marchés. On vend des bibles, on vend les prières. Chaque assemblée, pratiquement, a un petit coin, n'est-ce pas, de commerce pour que les gens puissent faire des achats à la sortie de la prière. On te dit, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu portes une soutane, il faut que tu laisses pousser la barbe, mais ceux qui ne sont pas vélus, comment ils vont faire ? Mes amis, je vais seulement vous dire, tout ça, c'est parce qu'il n'y a plus de parfum sur terre. Les gens, ils se cherchent eux-mêmes un autre parfum. Il y en a, quand vous les approchez, vous sentez qu'ils dégagent un parfum qu'on appelle le racisme. Vous les approchez, il y a un autre parfum, le tribalisme. Vous les approchez, vous sentez qu'ils ont un autre parfum, c'est la haine, le mensonge, l'hypocrisie. Vous ne voyez même pas que ceux qui nous dirigent là beaucoup sont arrivés. Beaucoup n'ont plus de solutions, même si ce n'est tous. Plus personne n'a de solutions pour nos problèmes. Ils ont des beaux discours, n'est-ce pas ? On va construire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire... Et tout le monde... Ils pensent que ça, c'est un bon parfum. Trois mois après, de 80%, ça chute à 13%. On dit, il y a un autre serveur qui arrive et on entend que hop, son nom est lié à un compte en Suisse ou voilà. Mais vers qui on va se tourner ? Vers qui ? Le monde va mal. Homme avec homme, femme avec femme, vieux avec bébé, enfant, la pédophilie. C'est la confusion totale. Les chrétiens, la plupart, parlent à 95% des chrétiens dans ce monde sont des hypocrites. Je vous dis, tous les dimanches, ils vont à la messe pour les cathos, ils vont au culte pour aller quoi ? Adorer les images, adorer les statues, adorer les hommes, les bâtiments. et ils vont dire notre église c'est la meilleure, notre pasteur c'est le meilleur pasteur. Il y a même des églises qui font signe à leurs membres des contrats, comme l'église charismas. Une grande secte ici en France. Je jure de ne plus quitter l'église, je jure de ne pas... Voyez, c'est la confusion totale. Dire à ton voisin, le monde va mal. Alléluia ! Vous avez vu tous les tremblements de terre, vous avez vu tous les dégâts que le monde... C'est grave, vous avez vu à l'ONU, au jour d'aujourd'hui, c'était vendredi je crois, hier, plus près de 171 pays qui se sont retrouvés là-bas pour signer un contrat sur le climat, tout ça, pour le climat, parce qu'ils se sont dit qu'ils se rendent compte que la terre va mal. Ben oui, nous avons pollué la terre, nous détruisons ce que Dieu a créé. Voilà. Vous avez vu notre génération ? Vous avez vu tous ces gens qui dorment dehors alors qu'on a les moyens pour pouvoir les héberger, les aider ? N'est-ce pas ? Vous avez vu ces grands-mères, ces hommes, ces personnes âgées, françaises d'origine qui sont dans la rue, qui n'ont pas mangé. Nous, on essaie d'aider avec les peu que Dieu nous donne, mais on ne peut pas... C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. On ne peut rien. Ça va se passer comme ça. Il n'y a plus de justice, il y a de l'injustice, il y a une misère criante. L'homme est devenu tellement égoïste. Vous avez ces enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger ? Vous avez ces enfants qui meurent, qui n'ont pas demandé à venir au monde ? Ces jeunes femmes qui tombent enceintes et qui vont, n'est-ce pas, en Hollande après six mois de grossesse pour avorter ? Les enfants sont tués alors qu'ils sont en vie. On l'arrache membre par membre. Voilà notre génération. Il n'y a plus de parfum véritable. Il n'y a plus rien. Les gens sont dans l'angoisse. Les gens sont malades, division sur division dans les assemblées. Problème sur problème. Problème d'argent. Un tel veut un salaire, un tel ne veut pas, un tel... C'est la conf... Et Dieu pleure, Dieu regarde la terre et il se dit « Mais je ne vous ai pas crié comme ça. » Vous avez vu ? Et les médias ? Vous allez voir une star qui meurt. Tous les médias vont en parler. Et les enfants qui sont égorgés ici et là ? Et les enfants qui sont violés ? Est-ce qu'on en parle tout le temps ? Comme ça ? On nous rabâche avec la mort de quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a vécu comme un... Je ne sais pas. C'est un monde dans la confusion. Vous avez vu dans cette cité à Saint-Denis où les riverands sont obligés de veiller pendant des semaines et des semaines dehors pour chasser les trafiquants de drogue. Mais où est l'État ? Vous avez vu que le monde va mal. C'est la confusion totale. La confusion totale ! Et on s'étonne que les gens deviennent extrémistes, se tournent vers les parties d'extrême droite. C'est la confusion. Le monde va mal. Le monde va mal. Et la Bible nous dit que le monde ira de mal en pique. Donc ça va être qu'il faut se préparer pour le retour de Yeshua. Je vous dis. Vous avez vu l'Équateur, ce pays complètement dévasté ? Tout le pays est dévasté. C'est horrible. Allez voir ces hommes et ces femmes. Parfois, quand on part en mission, on entend des choses qui se passent, comment les gens souffrent. Vous avez des gens qui viennent nous voir pour nous dire que ça fait deux jours que nous n'avons pas mangé. Deux jours. Allez voir ces enfants qui passent des nuits avec de l'argile, avec de la terre qu'ils font cuire, avec du sel. Et ils passent des nuits avec ça. Et nous, on a des bouts de pain, des morceaux de pain, des pains entiers qu'on jette. Ah ben tiens, cette viande n'est pas rien. Ah ben tiens, poubelle. Mes amis, Dieu pleure. Dieu pleure. Il n'y a plus le parfum de Christ dans la majorité d'églises. Et vous savez, là où il y a un vide, la nature a horreur du vide, là où il y a un vide, l'ennemi vient et le remplit. Voilà. Et je dis à nos amis européens de souche, si vous vous éloignez de votre héritage, chrétien, d'autres vont remplacer ce vide-là. L'ennemi va le remplacer par autre chose. Je parlais avec un jeune français. On discutait. Je lui dis, mais vous avez un héritage en France ? Il y a un héritage quand même judéo-chrétien, il ne faut pas le négliger. « Oh non, ça va, non, 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 ça c'est faux, tout ça. » Mais les noms de villes parfois ici, Saint-Martin, les noms de Jean, Marie, ça vient d'où tout ça ? Joseph, Jacques, Pierre, Emmanuel. On ne peut pas renier quelque chose qui est évident. On ne peut pas nier l'évidence. le monde va mal. Qui se rend compte que le monde va mal ? Je pense que tous. Alors, l'ennemi profite de ce désarroi, de ce désordre pour proposer autre chose aux gens. La drogue, par exemple. La dernière fois, un jeune homme de 14 ans nous disait comment il se faisait des milliers d'euros, 30 000 euros, 14 ans, en revendant la drogue, 14 ans. 30 000 euros. Vous allez dire à ce jeune d'aller travailler pour gagner 1 000 euros ? Il va dire ben non. Ah ben non. Le parfum de Christ. C'est ce qui manque. Même dans un couple, pourquoi beaucoup ? Pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui ? Il y a près de 115 000 divorces chaque année en France. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a plus de parfum. Il n'y a pas de parfum. le Christ. Et chez les chrétiens, on ne parle même pas de taux de divorce. On voit même des suicides, des pasteurs. Le parfum. Le parfum qui est Christ te permet d'être toujours en forme malgré les épreuves. La parole de Dieu, c'est ce parfum-là, justement. La parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de méditer cette parole. Les gens me posent des questions, frère, comment tu fais ? Les gens sont guéris facilement. Je leur dis, je n'ai pas d'autre secret que le nom de mon Dieu. y échoua. Silence ! De 30 minutes. Silence ! Parce qu'il faut entendre les sons de chauffard. Et je vous dis, la semaine prochaine, on va rentrer. On va parler de ces sons de chauffard toute la semaine, pratiquement, si Dieu le permet. et vous allez voir ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain suite au retentissement de cette voix de Dieu. Ce sont des voix prophétiques. Et nous attendons la dernière voix au jour d'aujourd'hui parce que les six voix retentissent déjà depuis. Et nous attendons la septième trompette. Nous, chrétiens. Juste pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, quand la septième trompette va retentir, il va y avoir des disparitions massives de véritables chrétiens. De manière simultanée. Disparition. La parole nous dit des deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Oh, ça va être terrible. Et Dieu m'a dit, il est presque minuit dans son horloge. Et nous savons que la septième trompette va retentir à minuit. Et dans les Écritures, minuit représente les ténèbres, le péché. C'est le péché qui atteint son paroxysme. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez que dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a des clubs fermés où des corps, des cadavres sont exposés. Des gens qui viennent de décéder. On les prend, on les lave, on les amène là-bas afin que des gens dont la petite sexuelle n'est pas totalement satisfait. N'est-ce pas? Se rendent. Il y a un monsieur français, diacre, dans son église, une église pentecôtiste. Il servait le repas du Seigneur là-bas, enfin la Sainte Seine plutôt, parce que c'est pas un repas, un bout de part là, c'est pas ça, le repas du Seigneur. Il servait la Sainte Seine dans son église. Et un jour, un frère que je connais est allé prêcher là-bas. Il a prêché sur la sanctification tellement le Seigneur l'a touché, a conduit cet homme que ce diacre français va le voir à la fin pour lui avouer un péché. Il lui dira, je veux t'avouer un péché. C'est un homme marié. Il lui dira, voilà, il y a un club à Paris où je me rends pratiquement tous les week-ends pour avoir des rapports sexuels avec des cadavres. Et le dimanche, il va à l'assemblée pour prier, servir la Sainte Seine. Vous avez vu le parfum que les gens dégagent ? Vous prenez le train aujourd'hui, vous avez vu comment les gens sont indifférents les uns des autres ? Comme des robots, chacun sur son portable, chacun sur son ordinateur. Le voisin, c'est pas son problème. il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. On va condamner les gens sans pour autant les approcher et discuter avec eux. On va s'arrêter sur les apparences des gens. On va les juger et les lapider. Et quand moi, Dieu me dit, mon fils, je veux que tu cries, que tu sonnes la trompette, que tu retentisses, que la trompette retentisse, que tu dises aux hommes que je reviens. Et les gens veulent que je me taise. non, dénoncer, c'est comme la cité, il ne faut pas parler comme ça. Ah bon ? Vous qui êtes si intelligent, si sage, combien de gens vous écoutent-ils ? Où est le parfum que vous avez ? Eh bien, nous, avec cette dénonciation depuis des années, eh bien, malgré cela, Dieu touche son peuple. Je ne me tairai jamais. Je crierai jusqu'à ce que Dieu me dise, ta mission est finie. Jusqu'à ce qu'il dise, c'est fini. Là, maintenant, c'est bon. Je viens. vous m'avez trouvé dans ça et vous voulez que je change parce que vous êtes sages et les gens disent, dénoncer, ce n'est pas ça l'amour. Ah bon ? Vous qui avez l'amour, combien d'âmes avez-vous sauvé déjà ? Vous qui avez de l'amour, c'est la confusion. Dieu est contre les rapports sexuels avant le mariage. Vous ne pouvez pas aller coucher avec des hommes et glorifier Dieu en disant, il m'a béni. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. On doit vous prêcher la vérité. On doit vous prêcher l'évangile qui sauve. Vous ne pouvez pas, jeune fille, commencer à coucher et à vendre votre virginité et dire que Dieu m'aime, Dieu me bénit. Dieu veut que tu gardes ta virginité jusqu'au mariage et cela est possible au nom de Jésus que les nains arrêtent. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, ce n'est pas être membre d'une église locale. Être chrétien, ce n'est pas connaître un pasteur. Dieu impose le silence parce qu'il veut que tu entendes le son du chauffard parce qu'il veut te sauver. Je veux t'annoncer quelque chose que tu le veuilles ou pas, un jour tu mourras. Jeune ou pas, tous nous mourrons. Je te le dis, il faut que tu le saches parce qu'on l'oublie souvent. On est dans un monde tellement matérialiste, matériel, tellement, n'est-ce pas, complètement superficiel, artificiel, qu'on se dit qu'on a l'impression qu'on est éternel. Parce qu'on a transformé les médecins en Dieu. Ah mon médecin, mon médecin, mais un jour viendra où ton médecin dira ben là je ne peux plus rien pour toi. Comment veux-tu croire à un Dieu qui a parlé à un prophète hier et qui ne te parle pas à toi présentement? Comment peux-tu adorer Dieu, un Dieu qui a visité quelqu'un hier et qui ne peut pas te visiter aujourd'hui? Et qui sait si la personne s'est trompée? Hein? Moi, je préfère vérifier moi-même. Je préfère moi-même vérifier, aller voir ce Dieu et lui poser des questions. Si tu existes, eh ben je veux que tu me parles aussi. Parce que on me dit que tu es un Dieu juste. Eh ben si tu es juste, je veux aussi que tu me dises si tu me connais. Je fais cette expérience-là. Je cherchais Dieu dans la religion. J'ai tout fait. Je vous dis, je cherchais Dieu. Depuis l'âge de 5 ans, je cherchais Dieu. J'étais partout. On m'a dit il y a les témoins de Jéhovah. Je suis allé voir chez les témoins de Jéhovah. On m'a dit il y a les pentecôtistes. Je suis allé chez les pentecôtistes. Je fais les kilomètres à pied. On m'a dit il y avait les baptistes. Je suis allé voir les baptistes. On m'a dit les musulmans. Je suis allé voir un ami, un cousin musulman. J'ai posé des questions. Où est Dieu? Que fait-il ce Dieu? Je veux qu'il me parle. Je veux qu'il me visite. Je veux l'entendre. On me dit il a parlé aux prophètes. Je lui dis oui mais les prophètes sont morts. Qui sait si ils ne se sont pas trompés? Ah bah oui. Parce que les histoires ça se répète ça se répète et ça se déforme. Moi je veux aussi que Dieu me parle. Alléluia. Je ne te prêche c'est pas un Dieu qui m'a parlé seulement. Je veux que ce Dieu ce Dieu-là peut aussi te parler. Fais l'expérience. Tu es sa créature. Tu peux lui parler chez toi. Tu peux lui parler sans médiateur, sans intermédiaire. Jésus-Christ. Silence! Parce qu'il faut que les gens entendent Dieu parler. Et ce jour-là je me rappelle encore très bien. Je me rappelle très bien. Je dois avoir 15 ans. J'étais là vers 3h du matin dans ma chambre et je vois une lumière qui pénètre ma chambre qui remplit ma chambre. Et je vois un être habillé en blanc glorieux qui descendait. Mais cet être maîtrisé maîtrise la plaisanteur maîtrise le temps maîtrise tous les éléments de la nature. il me regarde il me dit je suis Jésus de Nazareth. Ah bon? Donc tu existes alors? Donc ce que tu écris là-dedans c'est pas faux? Mes amis oh non je ne vous parle pas des choses qu'on m'a racontées qu'on m'a rapportées. Moi j'aime voir vous me connaissez tous ceux qui me connaissent un peu j'aime les gens disent il est têtu non j'aime voir moi-même c'est pas comme Thomas le Saint Thomas non c'est pas moi je veux aussi que Dieu puisse me parler s'il t'a parlé donc il peut me parler s'il a guérière donc il peut aussi guérir aujourd'hui alléluia comment voulez-vous que je vous prêche la guérison le Dieu qui guérit si moi-même je n'expérimente pas la guérison je serai un faux prédicateur on est d'accord? j'ai tout essayé oh photo de Jésus j'ai pris ça aussi bon la photo mais qui a pris Jésus en photo il y a 2000 ans? il n'y avait pas de photographie à cette époque donc c'est pas le vrai Jésus dont on vous parle là les cheveux longs les yeux bleus non c'est pas un suédois c'est pas un russe non c'est pas un français non alléluia oh la photo de Marie mais qui a pris Marie en photo? laissez Marie elle est morte il faut la laisser tranquille laisse-la tranquille alléluia je vais finir bientôt ne vous inquiétez pas il y en a qui doivent se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes venus faire ici là? mais moi on ne m'a pas dit que ça allait se passer comme ça mais ce monsieur se prend pour qui mais il exagère mais je veux l'attraper mais ça c'est pas toi qui parle c'est quelque chose qui est en toi qui parle comme ça bientôt on va le chasser au nom de alléluia le péché dire ton voisin le péché non Dieu est amour il va comprendre son sang a coulé il y en a il pense que le sang de Jésus est comme l'eau d'une douche qu'il va utiliser mes amis à bon escient à chaque fois tu prévois le péché et tu te dis je veux me doucher avec ça et puis je me sanctifier c'est faux la Bible dit qu'il est impossible à ceux qui ont été éclairés à ceux qui ont reçu la connaissance de Dieu et que le péché soit de nouveau ramené à la conversion à la repentance alors il y a des gens qui ont aussi le crucifix ils ont vu ça ne marche pas le satan satan c'est du bois c'est du ton eau bénite là tu peux la mettre tu peux la jeter ton eau bénite ça n'a rien dis à ton voisin c'est du pipeau c'est de l'arnaque Alléluia oh frère tu sais moi j'ai fait j'ai fait mon pèlerinage tout ça là mais ceux qui n'ont pas l'argent comment vont-ils faire alors s'ils ne peuvent pas il y a un problème alors oh mais tu sais moi quand je prie je prie en direction de Jérusalem et les pygmées là-bas ils ne connaissent pas les quatre points cardinaux ils vont maintenant faire comment pour que leur prière monte non moi je veux te dire il y a quelqu'un qui a dit invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais Jésus est beau Jésus dis à toi il est beau dis à ton voisin il est beau il est beau ils vous disent mais comment ils peuvent parler comme ça de Dieu mais Dieu notre Dieu est beau quand il parle sa voix est tellement puissante et douce qu'elle nous rassure regardez je voulais tellement voir Dieu je ne suis pas satisfait attention je voulais vraiment voir le ciel un jour j'étais dans ma chambre comme ça un ange vient il me dit donne moi ta main je veux te amener au ciel oh un ange ça existe il y a quelques jours mon deuxième fils me dit papa j'étais dans ma chambre et Dieu m'a ouvert les yeux il a vu un ange qui faisait au moins 21 mètres je vous dis qui était là j'ai dit ça y est tu es sur le bon chemin 12 ans tac les yeux 13 ans les yeux s'ouvrent il y avait de feu le réveil le feu comme ça tout ça c'est ça le Seigneur j'arrive au ciel je vois les anges je leur dis mais vous existez ils avaient tous des sourires comme ça je venais de découvrir le ciel frère on a fait un vol rapide jusqu'au ciel ce corps là ce n'est qu'une enveloppe ben oui quand on meurt on quitte l'enveloppe tac et ceux qui sont en Christ vont là-haut et ceux qui ne sont pas en Christ ben ils se retrouvent en bas ils commencent à dire non mais je priais je priais non mais quel Dieu ben oui mais l'autre est-ce qu'il t'a parlé il a parlé l'autre là mais toi est-ce qu'il t'a parlé qui veut rencontrer Jésus Christ Jésus Christ le parfum le parfum ce parfum va toucher quelqu'un aujourd'hui le parfum de Christ si quand on est touché par ce parfum on ne pêche plus volontairement je vous dis quand le Seigneur m'a touché je vous ai donné mon témoignage souvent j'étais un opérateur projectionniste dans un cinéma pas les os et quand on rentre dans un cinéma vous savez qu'on en connait un opérateur la plupart des femmes oh opérateur tout ça c'est tout à l'époque et là tu gères quatre grandes salles comme ça toi tout seul un grand cinéma et les femmes ça venait ça venait et quand le Seigneur m'a touché mon calepin où il y avait que le numéro de femme je me rappelle ah non non j'ai le déchiré un ami Tariq je me rappelle un ami algérien est venu me voir il me dit Chora je sais que maintenant tu pries toi tu veux plus de femme depuis une semaine tu as changé parce que Dieu m'a touché je conduisais comme ça je commençais à pleurer comme un enfant comme une madeleine je dis Seigneur c'est fini je veux plus de péché je veux plus moi devenue j'en veux plus Tariq Tariq je viens me voir il me dit Chora donne moi ton calepin sur sa numéro 99% 90% c'est que des femmes je lui dis Tariq ce qui n'est pas bon pour moi ne l'est pas pour toi ah il était mal j'ai le pris devant lui déchiré c'est fini quand on est touché par Dieu non non allez prendre l'alcool comme ça tac 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 et puis tu deviens tu te dis non Jésus va me pardonner ah bon alléluia quelqu'un m'entend ce soir ce soir ce soir qu'on me dit ah non moi moi les noirs je ne peux pas les supporter j'ai du mal j'ai du mal t'as un problème chrétien tu as un problème ah moi 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 les portugais j'ai du mal avec les portugais tu as un problème qui a créé les portugais ah moi les français moi les français les français moi je le ah bon ben rentre chez toi qu'est-ce que tu fais en France si un français dit ça va dire il y a deux souches il est raciste non il est logique des jeunes qui vont dans les églises qui crachent dans le train chrétiens ils ont un problème il faut qu'il y ait un changement de mentalité au nom de un pays te reçoit respecte-le un pays t'accueille respecte-le le parfum le parfum le parfum une jeune fille touchée par le parfum de Christ même si c'est la plus belle fille au monde si les hommes lui font la cour dans la rue elle va pas les rembarrer elle va s'arrêter bonjour vous m'avez appelé oui que voulez-vous me dire ah ben nous voulons aller avec avec toi malheureusement c'est pas possible si vous voulez venir voir mon papa mon père il n'y a pas de problème mais par contre aller avec vous je ne peux pas parce que je suis déjà fiancé mais avec qui ? mais avec Jésus Alléluia un couple touché par le parfum de Christ il ne se dispute pas non un homme touché par le parfum de Christ il va considérer sa femme quand il ramène son argent il dit voilà tout ce que j'ai gagné il ne cache pas une partie de salaire à sa femme comme certains frères qui sont ici qui disent amen amen qui font ça ce sont des escrocs ce sont des hypocrites Alléluia ou des femmes qui cachent combien alors Marie combien elle touche parce qu'elle se dit si si ils sont courants mes soeurs et vous levez les mains vers Dieu pour prier je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais je crois que quelqu'un ici est concerné qui est concerné par ça levez les mains s'il vous plaît Dieu vous connaît merci pour votre sincérité alors quand vous allez rentrer à la maison ce soir vous allez demander pardon à vos maris j'ai ri pardon parce que je t'ai menti si je t'ai menti parce que je sais que tu es trop dépensier voilà pourquoi mais là change pour que je sois aussi dans la vérité l'évangile est censé nous changer nous transformer qui veut aimer Dieu wow pour finir vous savez quand nous sommes touchés par le parfum de Christ sa parole véritable nous n'avons plus besoin de faire beaucoup de demandes de prier des heures et des heures pour que Dieu nous exauce nous allons prier des heures et des heures pour adorer mais pour que Dieu guérisse les gens pour lesquels nous prions pour qui nous prions parfois il y a juste une pensée du Seigneur accorde-le cette grâce et Dieu intervient Dieu intervient il y a juste pour qu'il vous ait il y a muut pour qu'il y a juste pour que Dieu nous a trouvés pour qu'il y a juste Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !